Depuis quelques jours, le marché de Yantala à Niamey enregistre une affluence inhabituelle. Ici, l'heure est aux dernières emplettes à quelques heures d'entamer le ramadan. Et si les produits sont bien présents sur les étals, leur prix a une nouvelle fois été revu à la hausse pour la plupart. Les clients, eux, y sont déjà habitués malgré une certaine amertume. Bien qu'on ait des musulmans, mais n'empêche pas au proche du mois du ramadan, les gens profitent pour augmenter le prix. Ça a été chaque année comme ça. Vous vous rendez compte que le bouquet de menthe est passé par exemple de 150 à 300 francs en quelques jours. Ça vous dit à quel point les prix ont augmenté ? Une inflation qui intervient malgré les efforts entrepris depuis plusieurs semaines à coup de réunions entre autorités et opérateurs économiques. Sur les étals, la consigne, elle, est loin d'être respectée. Pour les vendeurs, difficile de ne pas suivre la tendance et chacun y va de son excuse. Il n'y a aucun contrôle sur le prix des condiments. C'est pourquoi certains ne se gênent pas pour augmenter du jour au lendemain. Et nous, nous sommes obligés de suivre. A l'approche du ramadan, ce sont nos fournisseurs eux-mêmes qui haussent les prix. Forcément, nous sommes obligés de revendre plus cher. D'autres n'ont compte à eux pas eu besoin de hausser leurs tarifs. Sur le marché, de nouveaux produits ont fait leur apparition avec l'approche du ramadan. Et pour certains, il a suffi de s'adapter. Les dates sont un produit incontournable pour les fidèles durant le ramadan. Je n'ai eu qu'à acheter un grand stock que j'ai ajouté aux produits que je vends déjà. Et ça marche plutôt bien. Comme à chaque édition, les autorités ont une nouvelle fois multiplié cette année le campagne de sensibilisation auprès des commerçants. Des appels, mais aussi des subventions qui n'auront visiblement pas empêché la flambée de certains prix. Le sac de piment est par exemple passé de 12 000 à 27 000 francs CFA en une semaine.